4705 mètres d'altitude on va monter à la hauteur du mont blanc par la route quoi si c'est normal tranquille la 4800 et je vous annonce qu'on est à 4800 mètres on arrive dans le désert d'attacama deux cols à plus de 4800 deux cols plus haut que le mont blanc et puis là on va attaquer la descente ça y est on a fini la descente 2000 mètres d'altitude en 20 bornes en ligne droite comme dirait amas on est sur un plateau tu as bien raison ma chérie à 2500 mètres d'altitude avec la ville de san pedro de atacama en ligne de mire et ça va être point de chute pour les quelques jours à venir voilà le lendemain on prend la route pour les geysers deltachio en faisant un petit arrêt sur la route on va aller doucement on est à 4002 ah ouais je m'en étais même pas rendu compte c'est vrai ça on a même oublié ça l'endroit est magique quoi oh on 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 est au geyser del patio le plus grand champ de geyser du monde on s'est élevé à quatre heures pour être ici un peu plus de six heures et demie voilà on a fait la route de nuit la piste de nuit est vraiment mauvaise on arrive ici on est récompensé et on attend les premiers rayons du soleil on est complètement dans la fumée il y en a plus que tout à l'heure c'est impressionnant le soleil commence à pointer sur l'eau des montagnes il va sortir là il va nous réchauffer ça va être un bonheur on découvre la route qu'on a fait de nuit en montant on la découvre en fait en redescendant ce qu'on n'a pas on n'a pas vu du tout et elle est extraordinaire il y a des portions on roule à 60 70 à fond puis il y a d'autres portions qui dépasse les 15 km heure tu casses tout du coup quand il n'y a pas de route ben il faut la faire ah oui on a croisé un camping-car à 4 à gare on va manger avec eux ce soir ça fait toujours plaisir de rencontrer des voyageurs ils ont deux filles voilà j'ai un autre gabriel voilà de l'âge de nos enfants donc ça va être super bon ce matin on a récupéré deux filles là on les a volé à une famille de français qui sont juste devant avec leurs compétences car avec qui on fait un petit bout de chemin et on va découvrir la vallée de la lune cette fois ci du côté chilien c'est un tout à fait un autre endroit dans le désert d'attacama bon plus d'avoir récupéré des des filles et bien voilà à la place de nadia voilà avec quoi je me retrouve le barbu le barbu c'est parti nous voilà donc pour cette visite dans la vallée de la lune notre expérience chilienne est un petit peu différente de notre expérience en argentine puisqu'ici il ya tellement de choses interdites qu'il est plus court de nous dire ce qu'on a le droit de faire malgré tout on est dans des paysages extraordinaires vont profiter on a cette magnifique dune ici que l'on peut on va dire gravir seulement il ya un sentier tu n'as pas le droit de sortir du sentier tu n'as pas le droit de manger sur le parking tu n'as pas le droit de boire tu n'as pas le droit de fumer bref on va essayer de profiter au milieu des restrictions de notre espace de liberté oh Sous-titrage ST' 501 En partant de San Pedro d'Atacama pour rejoindre la côte, on va perdre 3500 mètres d'altitude et le bord du Pacifique est toujours embrumé parce qu'avec les échanges de température et la cordillère des Andes qui bloque les nuages, ça retient tous les nuages sur la côte. Donc on va passer sous les nuages. Il y a des oiseaux là-bas, regarde ! On se réveille ici, on est arrivé de nuit, c'était compliqué la route, etc. On se disait, oh là là, il ne fait pas beau, il faisait nuit. On se faisait klaxonner, c'était genre mauvaise ambiance quoi. On s'est garé là de nuit en se disant, ce pot de nuit, ce pot pourri. Et au réveil... Il y a des oiseaux... En queuleule ! En queuleule ! Là-bas ! On est dans un endroit assez spécial en fait, la première partie de la cordillère se jette dans l'océan. Comme un désert qui viendrait toucher l'océan. Cet espace entre la cordillère et l'océan. On trouve un espèce... On pourrait dire un village de pêcheurs, mais en réalité, ça ressemble plus à un bidonville. Inhabité. Il y a des carcasses de voitures autour. C'est bizarre. Je ne comprends pas trop, mais bon. On prend la route. On va rejoindre les copains d'îles et têtes une folie. Sandy, Mathieu, avec leurs deux enfants. Qui sont une quarantaine de kilomètres plus au nord sur la côte. On va rouler comme ça, le long de la côte escarpée. Entre cordillère, sable et océan. Pendant une cinquantaine de kilomètres jusqu'à rejoindre les copains. Et autant hier, j'étais au fond du gouffre. Il faisait moche, les gens n'étaient pas sympas. Que là, avec un rayon de soleil, c'est les paysages lunaires. On retrouve le sourire. Et on arrive à apprécier la rudesse du paysage. Parce que c'est vraiment beau. Je crois qu'on a retrouvé les... Ils sont là-bas, sur l'enranchement. Salut ! Ça faisait longtemps. Bon, on dit bonjour et puis je coupe. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tous les parterre de la ville sont verts. Ils balancent de la flotte partout. Et ils te refusent de l'eau, même de l'acheter. Ils te refusent ! Ça les arrange pas, tu comprends. Mais les mecs, ils ont leurs parterres, qui sont verts. parce qu'ils balancent la flotte alors c'est ce qu'on se disait quand tu es au milieu du désert tu peux comprendre qu'il y ait des restrictions mais là on est en pleine ville ils en ont de la flotte tout est vert de partout il y a des arrosages automatiques on te refuse l'eau même de l'acheter tu te sens bien venu au Chili tu vois bien la différence avec les autres pays d'Amérique du Sud bon finalement on continue la route avec il était une folie avec Sandy et Mathieu on va commencer à attaquer donc on repart du niveau zéro de l'océan pour passer un col avec la frontière à plus de 4000 quelque chose on passe à 40002 on descend à 30007 voilà donc on fait quand même un différentiel de 3000 mètres dans la journée c'est surtout à cause du froid puisque nos chauffages diesel ont du mal à fonctionner au-dessus de 2005 ils s'encrassent et nos amis ont déjà cassé leur... enfin un joint qui fait que ça rend inutilisable leur chauffage avec bonheur on a réussi à prendre de l'eau dans une station service un coup de bidon de 6 litres 4 bidons de 6 litres on s'est mettés au robinet des robinets boutons en plus voilà on s'est fait un relais d'eau c'était un petit commando un petit commando à 4 là pour refaire le remplissage merci les copains de votre aide sur le chemin des achats sur le chemin des achats on observe de belles surprises de belles surprises on s'est fait un petit commando on s'est passé 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 là on arrive à la frontière et il y a des fils de camions wow bon finalement on doit reprendre la file des camions on en a passé je sais pas peut-être 2 ou 300 des camions je sais pas combien de temps on va attendre on aimerait bien pouvoir passer mais là on est dans la file des camionneurs ça peut durer des heures je sais pas je sais pas combien ça se passe etta je sais pasbere ça peut-être que ça va Sous-titrage ST' 501